Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 320 de Change ma vie, tu fais de ton mieux, antidote à la culpabilité. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je vous propose cette semaine un nouvel épisode de la série des Antidotes Change ma vie. Les Antidotes Change ma vie, ce sont des épisodes courts et concentrés à écouter à des moments précis en fonction de la difficulté spécifique que vous rencontrez. Avec cette série d'épisodes, je me propose de vous constituer une étagère d'antidotes que vous pourrez garder à portée de main comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. Je me propose d'être la voix dans votre oreille qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous avez besoin de l'entendre, qui vous aide à vous reconnecter à vous-même, à retrouver vos ressources et à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment à ce moment précis. Si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous savez que c'est ce que l'équipe des coachs certifiés et moi-même vous apportons tous les jours à travers notre accompagnement. Plus important encore, on vous transmet les clés dont vous avez besoin pour apprendre peu à peu à vous apporter cette écoute, ce soutien, cette clarté, de façon autonome, tout au long de vos journées et pour le reste de votre vie. Et si vous êtes membre du programme de coaching, vous retrouverez la série complète des antidotes en accès direct sur le site privé du programme pour pouvoir les emporter partout avec vous. L'antidote du jour est à écouter quand vous vous sentez envahi par la culpabilité, quand vous vous en voulez d'avoir fait ou pas fait quelque chose et que vous vous sentez paralysé par cette émotion. Cet antidote est conçu pour vous aider à décoder cette émotion de culpabilité au moment où elle survient, pour y voir plus clair, pour vous apporter du soulagement et pour décider comment avancer. C'est donc un antidote à la culpabilité et ça s'appelle « Tu fais de ton mieux ». Chère héroïne, cher héros, te voilà fermement tenaillée dans les mâchoires de la culpabilité. Tu repenses à quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as dit, une façon dont tu t'es comporté, un choix que tu as fait, tu revisites la situation et ta sentence intérieure tombe sans appel. Tu as fait quelque chose de mal, c'était une mauvaise décision, tu t'en veux, tu regrettes. Cette impression d'avoir mal agi, d'avoir mal fait, d'avoir gâché quelque chose, d'avoir enfreint une règle peut-être, est difficilement supportable. La culpabilité te prend au ventre, te comprime la poitrine, crée une tension entre tes sourcils et tu n'arrives pas à penser à autre chose. Tu rejoues ton propre procès, en boucle dans ta tête et chaque fois tu trouves de nouvelles façons de t'accabler. Vraiment, tu as été nul. Vraiment, ce n'est pas possible ce que tu as fait. Vraiment, tu n'aurais jamais dû dire ça. Tu as créé des dommages irréparables. Quel gâchis ! Tu t'adresses une ribambelle de reproches, d'injures même peut-être, qui ne font qu'alourdir l'addition et augmenter l'intensité de ton ressenti. Si seulement tu pouvais remonter dans le temps pour faire un autre choix, le bon cette fois. Si seulement tu pouvais trouver le moyen de revenir du bon côté, celui où tu te sens irréprochable, celui où tu t'autorises à penser que tu es une bonne personne, à l'écoute, généreuse, facile à vivre, performante, au service des autres, en maîtrise de toi-même, jamais une erreur, jamais une faiblesse, jamais un mot de travers, jamais non. Seulement, on ne peut pas remonter dans le temps, je veux dire. Et on ne peut pas non plus ni toi, ni moi, être cette personne parfaite qui fait tout bien, parfaitement, tout le temps, qui agit parfaitement, avec tout le monde, en toute situation. Tout ce que tu peux faire quand tu ressens cette culpabilité, quand une partie de toi t'accuse de toutes ses forces, tout ce que tu peux faire, c'est dialoguer. créer un espace intérieur, tout petit pour commencer, pour comprendre ce que tu te reproches et de quoi tu te défends. Qu'est-ce que tu penses avoir fait de mal exactement ? Quelle est cette règle que tu penses avoir enfreinte ? À quel standard ? À quelles attentes ? À quel devoir penses-tu avoir failli ? À quelle facilité penses-tu avoir cédé ? Sur quelle pente as-tu glissé ? Quel est le « il faut » ? Quel est le « je dois » ? Quel est le « impérativement » qui clignote dans ta tête ? Tes standards t'honorent, ton envie de bien faire, ton exigence envers toi-même aussi. Et peut-être que dans cette situation précise, surtout si d'autres personnes sont impliquées, peut-être que tu auras envie de réparer, d'expliquer, de faire amende honorable, de rétro-pédaler. Je ne sais pas et il est probablement trop tôt pour que tu le saches aussi. Ce que je sais, c'est que le procès, l'accusation, la condamnation ne t'aide pas du tout à te rapprocher de cette personne que tu veux tellement être. Ça ne crée que cette culpabilité qui te tenaille, avec laquelle tu te débats, et qui te donne envie de disparaître, de te cacher, de tout laisser tomber, de te laisser tomber. Alors que justement, ce dont tu as besoin, comme antidote à cette culpabilité qui te paralyse, c'est de la compassion. La compassion, c'est gratuit et c'est comme le soleil et l'oxygène, tu en as besoin et tu y as droit, autant que tu veux, comme tous les êtres humains, sans exception. La compassion, elle prend doucement ton visage entre ses mains, elle plante son regard dans le tien et elle te dit « Je te vois, je sais ce qui se passe pour toi, je sais que ce n'est pas facile, je sais que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les ressources que tu avais, je sais que ce n'était pas parfait, évidemment que ce n'était pas parfait. Aucune situation n'est jamais ni toute blanche ni toute noire, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Tu ne peux faire que des choix imparfaits dans des situations imparfaites. Mais je sais aussi que c'est toujours compréhensible et ce que tu as fait ou dit ou choisi reflète l'être humain que tu étais à ce moment-là précis. L'être humain que tu avais le droit d'être à ce moment-là précis. Mais est-ce que toi, tu le sais ? Est-ce que tu vois ton humanité dans cette action, cette parole, ce choix que tu remets en question maintenant et dont tu te fais le reproche ? Si tu prends quelques pas de recul, est-ce que tu peux t'ouvrir à cette compréhension de toi, à cette connexion à toi, à ce qui était important pour toi sur le moment, à ce dont tu avais besoin, mais que tu n'avais pas peut-être, que tu ne trouvais pas, que tu n'écoutais pas ? Est-ce que tu vois que c'est dans la compassion pour ton expérience humaine et légitime, dans la compréhension de toi et de ce qui t'a peut-être manqué, que tu trouveras les graines du mieux, les graines d'un meilleur alignement pour la suite ? Tu aimerais avoir été irréprochable dans cette situation, vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de toi-même, de tes engagements, de ton exigence. Mais ce que la compassion te dit, c'est que le but ne peut pas être l'irréprochabilité. Oublie cette mesure absurde, oublie cette aspiration impossible. Elle ne fait qu'empoisonner ton quotidien et te voler ta joie. Le but, c'est d'essayer de faire de ton mieux avec les ressources que tu as. Le but, c'est d'essayer de rester aussi aligné que tu peux avec ce qui est important et juste pour toi. le but, c'est d'accepter que tu ne vas pas toujours y arriver et te souvenir que personne n'y arrive tout le temps. Ce n'est pas que toi. Le but, c'est de remarquer quand tu n'y es pas arrivé. Regarder ce qui t'a manqué, apprendre ce que tu as à apprendre, réparer ce que tu peux réparer et repartir le cœur en paix. Prêt ou prête à essayer de nouveau, encore et encore, de faire de ton mieux avec les ressources que tu as. Tu ne peux pas te demander plus que ça. C'est déjà beaucoup et c'est bien assez. Alors, chère héroïne, chère héros, rafraîchis-toi le visage à la fontaine de ta propre compassion. Desserre les mâchoires de ta culpabilité et offre-toi quelques grandes respirations. Apporte-toi la compréhension et le soutien dont tu as besoin et auquel tu as droit parce que tous les êtres humains en ont besoin et y ont droit. Décide ensuite ce que tu veux apprendre de cette situation. Ce que tu veux peut-être corriger ou réparer et fais-le. Puis, repart le cœur en paix. Continue à faire de ton mieux comme tu peux avec les ressources que tu as. Tu ne peux pas te demander plus que ça. C'est déjà beaucoup et c'est bien assez. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada